L'histoire d'un homme qui s'appelle Jean, qui a 58 ans au début du livre, et au début du livre il perd son travail, il était employé dans une société d'assurance sans doute. Il va à Pôle emploi et il se rend compte que plus personne ne l'attendra et qu'il n'aura sans doute plus de travail. Et donc le roman c'est à la fois sa vie au jour le jour et puis c'est également son activité principale avant il était photographe professionnel et puis alors il a dû arrêter. Et dans son appartement qui est à Agnières en banlieue parisienne, il a eu toute une pièce encombrée par les planches contacts, les négatives, les photos développées qu'il a faites pendant plus de 25 ans peut-être. Et donc il va entreprendre de trier ses photos et de revisiter sa vie à travers les photos qu'il a prises et en même temps il continue à vivre, à aller à Pôle emploi. Et il n'a pas abandonné l'idée de faire une rencontre amoureuse, sauf qu'à son âge évidemment c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'il est quand même, il se rend compte qu'il est en situation d'effacement. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins effacé de la société parce qu'on lui fait comprendre que le travail c'est fini pour lui. Et il a aussi cette tentation de s'effacer lui-même pour mieux vivre finalement. Et en triant des photos, alors ça se passe assez bien parce qu'il va se remettre à prendre des photos, il va s'appuyer sur un réseau d'amis qu'il a depuis très longtemps. Et j'ai rajouté une cerise sur le gâteau avec une histoire d'amour un peu improbable. Ça c'est la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il faut quand même se donner du baume au cœur et comme ça il va avoir 59 ans dans le roman mais avec un truc à attendre à la fin du livre dont on ne sait pas si ça va avoir lieu ou pas. Voilà. Et donc je me souviens que quand j'étais jeune homme, j'ai retrouvé tout un tas de photographies dans une valise sur le trottoir. Et le type était sans doute mort. Et j'ai remonté la valise, c'était les valises en carton, c'était une très vieille valise. J'ai sorti toutes les photos et c'était les photos dentelées ou bien les premiers instamatiques. Et j'avais tout étalé. Et puis je m'étais rendu compte qu'en fait, ça m'avait beaucoup surpris, j'étais incapable d'imaginer la vie de cet homme, bien que j'avais tout sous les yeux. Et donc à très très 30 ans de distance, ou même un peu plus peut-être, j'ai écrit le livre que je n'ai pas pu m'écrire, me raconter il y a longtemps. Et ce qui m'a surpris, c'est ça en fait, c'est que c'est les mots qui disent, c'est pas les images, c'est les mots pour moi, je parle pour moi, c'est les mots qui disent. Et donc c'était amusant d'écrire ce livre-là parce qu'il y avait, il parle de photos qu'on ne voit pas et en même temps, comme on fait tous, il est dans la rue et puis alors il voit parfois quelque chose, il en prend la photographie mentale. Et puis il se rend compte que comme tout le monde, je crois, sa vie a tourné autour de quelques scènes qui sont comme des flashs, qui représentent des choses qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites. Ou bien la fin de son mariage, l'échec de son mariage, c'est un jour, c'est une image qu'il n'a pas prise mais qui est très claire dans sa tête. Voilà, et puis alors il trie les photos et plus le livre avance, parce qu'il va faire une petite exposition, plus les photos sont difficiles à voir, à regarder, puisque c'est les photos de sa petite enfance. Donc c'est les plus douloureuses parce que c'est là que tout ce... voilà. Je crois que les gens, nous, nous avons peur de l'effacement. Donc pourtant on vit... alors c'est un livre qui parle aussi du vieillissement et c'est la chose... Autant on veut bien une histoire de très vieille personne, mais on ne voudra pas l'histoire de cette personne en train de vieillir. On veut bien l'histoire d'une agonie du point de vue du mort, je dirais, mais rentrer dans le processus d'effacement de soi-même au monde et de comment aussi le monde, par exemple le travail, etc., les amis, l'amour, même se détachent de nous, c'est quelque chose qui est le centre de notre vie, mais c'est quelque chose qui nous fait peur. Et donc je crois que les gens préfèrent lire, soit des... les gens en général, on est plus attiré naturellement vers des livres, soit des livres où on ne se prend pas la tête, soit des livres où on se prend la tête, mais d'une façon codifiée parce que quelque part, par exemple, une tragédie historique, un truc dont tout le monde a entendu parler, parce que quelque part, on est abrité de sa propre... Moi, ce qui me touche, c'est comment se vit en nous le temps, comment passe le temps en nous, comment il nous érode nous-mêmes et comment en même temps il est beau. Alors, c'est aussi le temps qui passe sur les choses, sur les rues, parce que bon, c'est un gars d'Anière dans le roman, moi, tous mes livres se passent plus ou moins par là, c'est la banlieue, etc. Mais comment il y a... c'est essayer de sentir cette beauté et en même temps cette beauté qui nous annihile peu à peu, parce qu'on ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est plus un... c'est plus une intériorité, c'est-à-dire, j'espère que ça touche l'intériorité des gens, mais sans être, comment dire, indiscrets. Vous voyez, chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est peut-être... Et je pense qu'on s'entoure beaucoup d'images, sauf des très belles images, sauf les très belles choses, les merveilleuses photographies qui sont dans le même processus, mais je crois qu'on s'entoure, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi on prend toutes nos photos de fêtes, etc. ? C'est... c'est... pourquoi on fait ça ? On les prend, surtout maintenant avec les téléphones, on peut prendre tout ce qu'on veut, mais personne... on dit « mais pourquoi tu fais ça ? » dans le fond, on ne sait pas pourquoi on le fait. Je pense que c'est parce que ça fait partie des choses qui nous... dont on se protège de cette usure. Alors, quand on dit ça à quelqu'un de jeune, il va dire « oui, mais enfin non, je suis dans la croissance, dans l'accroissement de mon être ». Mais comme c'est un livre sur le vieillissement, et moi je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est à la fois ce moment, c'est pathétique, c'est à la fois douloureux, mais c'est très beau, parce que la vie est fondamentalement belle au regard de ces moments où on sent que ça se fissure un peu, que la normalité, l'entourage habituel, le monde tel qu'on le vit, travailler, rentrer chez soi, sa femme, ses enfants, pas d'un coup fin, commencent à se fissurer. Alors, je ne sais pas si c'est très sexy comme préoccupation, je ne crois pas, mais moi ça m'intéresse bien. Je crois que j'écris parce que je suis plus heureux en écrivant qu'en n'écrivant pas. Ça me rend la vie plus dense ou plus supportable, ça dépend des époques. Et je ne crois pas du tout à la persistance, je crois à des petites persistances. Je crois que, par exemple, des durées de livre peuvent être un peu plus lentes, un peu plus longues. Mais je ne crois pas que... Je crois à la transmission, je crois à la transmission, c'est-à-dire à la transmission d'inconnu à inconnu. Vous voyez, je ne crois pas que ce sera... La personne individuelle, elle n'a pas tellement d'importance. C'est plus la beauté du monde qui compte, finalement, et telle qu'elle est exprimée dans les livres ou dans d'autres formes d'expression. Ça peut être la peinture, ça peut être plein de choses. Mais ce n'est pas tellement l'individu qui compte. L'individu, il est... On est tous mortels. C'est bête à dire, mais on va tous disparaître absolument. Mais par contre, on est dans un tissu du temps et des créations du temps et de la beauté du temps. Et moi, ce qui m'épate, c'est... Récemment, je suis allé au musée à Amsterdam et j'ai vu des statues du Moyen Âge et en bois. Et je n'ai jamais vu. C'est les choses les plus modernes. Et bon, on s'en fout qu'il s'appelait Duduche ou qu'elle s'appelait Ginette, la statue, la sculpteur ou le sculpteur, on ne sait pas tout ça. Ce n'est pas important. Mais par contre, il y a une vraie transmission. Il y a quelque chose de beau qui est comme dans... Je ne sais pas, vous voyez, quand la mer, elle arrive, et puis il y a toutes ces saletés, puis il y a des belles choses, et il faut les conserver, il faut les... Moi, c'est un peu ce à quoi je pense. Quand je réfléchis, ce qui m'arrive rarement en principe, à ce genre de choses, je ne pense pas souvent à ce genre de trucs, mais c'est plus le sentiment d'être dans un collectif d'inconnus, mais qui fait quand même le tissu du monde quelque part. Parce que moi, comme beaucoup de gens, je vis pour... Je vis dans les livres, j'aime ça, j'aime lire, et puis j'écris quoi. ... ... ... ...